Salut gang, c'est Winman de retour avec les deux superbes lumières Vipar Spectra, la modèle XS2000 et la P2000. Et qu'est-ce qu'on a sous ces deux lumières? On a 6 plantes dont 5 king couches et une plante dans le fond qui est du Dossido Purple Punch. Le Dossido Purple Punch vient d'une graine de cannabis féminisée. Donc on va avoir des cocottes avec cette plante-là. Et pourquoi que je spécifie que le Dossido Purple Punch, ici, on va avoir des cocottes? Bien, c'est que les 5 autres, les 5 autres plants, c'est pas sûr qu'on ait des cocottes, parce que c'est des graines. Est-ce que c'est régulière qu'on dit? C'est des graines que j'ai trouvées dans du cannabis, dans 28 grammes de cannabis. J'ai acheté ça à Oka, dans la réserve des Indiens, à Kanesatake. Et dans un magasin, vous savez, 256 graines de cannabis dans un 28 grammes de fleurs séchées. Donc j'ai utilisé ces graines de cannabis-là, qui étaient dans du king-couch. Donc c'est pour ça que je les ai appelées des king-couch. Mais c'est des king-couch mélangés à autre chose. Parce que quand la plante de king-couch est en floraison, elle a reçu du pollen d'une autre plante alentour. Ça devait être du king-couch qui était poussé à l'extérieur. En tout cas, peut-être à l'intérieur aussi, on ne sait jamais. Donc les 5 autres plants, peut-être que ça va être des mâles. Peut-être qu'ils vont seulement avoir des boules de pollen. Peut-être que ça va être des hermaphrodites. On n'en veut pas. On veut des king-couch femelles. On veut des king-couch femelles, donc on va faire attention. Parce qu'on peut avoir des signes. Des signes avant-coureurs. On sait que lorsqu'on va tourner les lumières en 12-12, 12h30, 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 c'est là qu'on va savoir si nos plants sont des mâles ou des femelles. Mais il peut y avoir des signes avant-coureurs. Des plantes qui peuvent nous donner des pistilles avant même qu'on tourne la floraison, la lumière en 12-12. Présentement, les lumières sont allumées 18h et fermées 6h. sur un cycle de 24h. Et puis, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment regarder sur les tiges, voir s'il y a des pistilles qui sortiraient. s'il y a des pistilles, c'est bon, ça va être des femelles. Et puis, il faut vraiment regarder s'il y a des petites poches de pollen qui commencent. En tout cas, dans une semaine, on va peut-être transporter ces plants-là dans des 5 gallons. Présentement, ils sont dans des 2 gallons. C'est sûr qu'il y a encore de la place. Il y a encore de la place, mais je ne sais pas. On dirait qu'ils sont au ralenti un peu. Ils ont évolué depuis la dernière fois. J'ai enlevé toutes les feuilles mortes, les feuilles matures. Ça, c'est toutes les feuilles bébés qui ont repoussé. Donc, c'est ceux qui sont mieux qu'ils étaient. Je les ai nourris. Donné des nutriments à Remo. Et puis, ils se portent bien, se portent bien. La température a augmenté à l'extérieur. Ça a fait un changement ici. Car c'est une pièce que je ne mets pas de chauffage. Donc, ça varie un petit peu avec la température à l'extérieur. Donc, la température a été pas mal de 25 ces temps-ci. Et l'humidité, 55. Donc, j'utilise toujours un humidificateur. Ça va très bien. J'ai seulement une fan. Non, non, j'ai deux fans, pardon. J'ai oublié. J'ai oublié de la fermer celle-là. La fan là-bas, je l'ai éteinte pour la vidéo. Celle-là, j'ai oublié de l'éteindre. Donc, deux fans. Un humidificateur. Deux lumières. Et on fait attention au VPFD. Le VPD, là, c'est l'humidité avec la température. Allez voir sur Internet. Et puis, on fait attention aussi au PPFD. PPFD, là, c'est l'intensité de la lumière. Donc, deux tableaux. Deux chartes à vérifier, là. PPFD et VPD. On est rendu là. On est rendu là. Donc, j'aimerais que les plantes poussent plus que ça avant de les transporter. On va attendre. On va attendre. On va attendre encore une autre deux semaines. J'ai dit une semaine. On va attendre une autre deux semaines. Donc, on se stabilise. Des trips, il y en a. Il y a beaucoup de trips. Il y a beaucoup de trips. Pas besoin de se rapprocher pour voir les trips. Il y en a en masse. Pour les Spider-Mite, il faudrait que je me rapproche. Je ne peux pas les voir, là, à deux pieds. Il faut que je me rapproche avec presque une loupe, là. Je l'agrandis avec mon cellulaire. Comme ça, on voit les Spider-Mite. Mais, je n'en ai pas vu. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Mais, des trips, on en a. Donc, il va falloir prendre action. Il va falloir prendre action. Je ne veux pas utiliser de l'huile de Nîmes. Je ne veux pas utiliser de shampoing biologique. Je tente à été. Je tente à été. Je veux vraiment utiliser des prédateurs. D'autres insectes. Qui vont tuer ces trips, là. Donc, je vais bientôt faire mon choix. Pour le choix de mon prédateur, finalement. Et puis, je voulais être sûr que les plantes grossissent un peu. Mon autre problème, aussi. C'est la raison pour laquelle j'hésitais encore avant d'acheter des prédateurs. Mais, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est que j'ai juste 6 plantes. Donc, je vais me partir d'autres plantes. Pour que mes trips, pour que je puisse acheter des prédateurs. Puis, que je puisse les utiliser. Je n'ai pas le goût d'acheter 25 sachets. Pour 25 plantes. Puis, j'ai juste 6 plantes. Donc, je vais peut-être avoir 12 plantes. Je mettrai 2 sachets par plante. Quelque chose du genre. Alright, gang. Donc, ça termine cette vidéo. Je voulais vous montrer qu'il y avait de la stabilité. Dans ma croissance. Il y en a qui se démarre. Ce King Couch là. Il est vraiment, vraiment plus beau. Là, le... Le trait ici. Ça n'a absolument rien de présentement. Le King Couch ici. Il est vraiment plus beau. Le Dossido Purple Punch. C'est le plus grand. On essaie de ralentir un peu. Sinon, avec une couche là-bas, il est parti avec deux têtes. Tout de suite en partant. Lui, il a de l'air vraiment, vraiment plus sativa. Des feuilles plus, vraiment minces. Celui-là, il a beaucoup de misère. Il est petit, mais il reste petit. On dirait qu'il a misère à croître, celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Celui-là aussi, ils ont de l'air beau. Peut-être la lumière, elle l'a peut-être un peu trop forte pour eux. Il n'a pas beaucoup d'espace entre les nodes qu'on dit. Vraiment pas beaucoup d'espace. C'est vraiment là... Ça, d'après moi, c'est la lumière qui est trop forte. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi dans les commentaires. Pourquoi? Pourquoi ces deux plantes-là se ressemblent? La façon qu'ils sont... Il n'y a pas beaucoup d'espace entre chaque tige. D'après moi, c'est la lumière qui est trop forte. Ils ne veulent pas trop rejoindre la lumière. Ils sont un peu au ralenti. En tout cas, je vais parler de mon Master Grower. Peut-être que c'est seulement le phénotype qui est comme ça. Mais peut-être qu'il y aurait une autre raison pour laquelle ils ne poussent pas trop, trop rapidement. Mais bien très pu, bien très pu. Je ne pense pas que ça cause que c'est des plantes indiquées. Non, je ne pense pas. All right, gang! Donc, VPD, PPFD. On fait attention à nos chiffres. Et puis, on continue avec Vipar Spectra. All right, gang! Je vous adore. Pousse, commentaire. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!